Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien parce que moi, je suis en pleine forme car quand je viens vers vous, j'ai toujours le sourire. Aujourd'hui, nous parlerons de comment réussir sa vie de couple. Je suis Cédric Douman. Pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, mon compte YouTube porte mon nom. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Voilà, comment réussir sa vie de couple? Pour moi, pour réussir sa vie de couple, il y a cinq aspects qui entrent en jeu. Le premier aspect pour moi, c'est la communication. La communication est la base de tout. La communication est la base de la solidité d'une relation. Sans communication, dans une relation, votre relation est vouée à l'échec. Le second aspect pour moi est l'écoute de l'autre. Il faut être à l'écoute de son conjoint ou de sa conjointe. Parce que le plus souvent, on voit l'homme ou la femme rentre du boulot fatigué, parfois énervé par un collègue ou par le patron. Elle veut en parler. Et elle retrouve ou il retrouve sa femme ou son mari occupé. Regardez un journal ou regardez le télénovellage pour des femmes. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine parce que tu te retrouves tourné vers tes amis. Parfois qui ne sont même pas mariés, qui prêtent l'oreille à t'écouter. Parfois tu te retrouves à te tourner vers ta maman ou vers ton papa ou vers des frères. Pourtant on a dit, quand on est avec quelqu'un, il est pour toi ou elle est pour toi, ton ami, ton frère, ta soeur, ton père, ta mère. Donc, homme comme femme, soyez à l'écoute de vos femmes ou de vos maris. Quand ton mari ou ta femme rentrent du boulot, la première des choses à faire, chérie, comment a été le boulot ? Qu'est-ce que tu as fait de la journée ? Comment ça s'est passé ? Et là, il pourra t'expliquer. Et il sera ravi de voir que, hé, ma femme ou mon époux s'intéressent à ce que je fais. Vous ne pouvez pas imaginer quel bien ça fait de rentrer et de trouver que ton époux ou ta femme éteint la télé ou baisse le volume pour t'écouter. Pour écouter ce que tu as dit, pour écouter qu'est-ce que tu as fait de la journée. Pour écouter tes problèmes que tu as eu à vivre, ça fait du bien. Et le troisième aspect pour moi est de reconnaître cet or. Oui, car l'être humain a de la peine à reconnaître qu'il a mal fait. Il veut toujours trouver des excuses. Surtout l'homme avec grand H. Oui, nous, les hommes, on a de la peine à reconnaître qu'on a mal fait. Qu'on fait des bêtises ou qu'on fait du mal à nos épouses. Le mieux, c'est de demander pardon. De demander pardon et de reconnaître que, oui, chérie, j'ai mal fait. J'ai mal réagi. Je te demande pardon. La même chose également pour la femme. J'ai mal réagi. J'ai avancé les paroles qui ne t'ont pas plu. Pardonne-moi. Je reconnais que j'ai mal fait. Pardonne-moi. Ça fait en sorte que ce soit l'homme ou la femme, il se sent honoré, ou elle se sent honorée par son conjoint. Et là, ça montre une base solide dans votre relation. Et c'est ce qui pousse également à votre relation à aller de l'avant. Le quatrième aspect est la sincérité. Oui. Surtout dans nos vies africaines, on retrouve beaucoup cet aspect-là. Pourquoi je veux dire on le retrouve beaucoup? Parce que la plupart, que ce soit l'homme ou la femme, ont déjà eu affaire des enfants dans d'autres unions. Mais ils ont souvent la peine à dire à leur proche ou à leur conjoint. J'ai déjà eu affaire à un enfant, d'ailleurs. Parce qu'il se dit, ou elle se dit, si je lui dis, ou si elle l'apprend, elle va partir. Non. Si il ou elle apprend cela et qu'elle part, elle n'était pas faite pour toi, ou il n'était pas faite pour toi. Ne le retiens pas, ou ne la retiens pas. Laisse-la partir, ou laisse-le partir. Celui qui est fait pour toi, quand il apprend cette nouvelle, il te dira, c'est pour toi que je suis là. Si je t'aime, je vais également aimer tes enfants. Parce que nous, souvent en Afrique, c'est que, c'est quand nous sommes dans le mariage, nous sommes en union. Quand on dit, j'ai un enfant, déjà, comment vous voulez que la femme ou l'homme accepte cela? Ou la plupart du temps, c'est quand parfois le mari décède. Tu vois un mi-mamaille d'enfants arriver. Les enfants de ton mari. Ça fait mal. Donc, apprenons à être sincères dans la vie. La sincérité renforce l'union. La sincérité empêche les commets de faire la place dans votre vie. Et le dernier aspect pour moi, vraiment primordial, c'est mettre le Seigneur Jésus dans votre couple. Quand hommes et femmes mariés se mettent à genoux et rendent grâce au Seigneur, quel qu'en soit ce que l'ennemi veut entreprendre dans leur vie, sera nul et sans effet. Parce que tout ce que le Seigneur a lié, personne ne pourra le briser. Je dis bien personne. Donc, mettez le Seigneur dans le centre de votre relation. Et votre relation avancera. J'espère que ces aspects que j'ai énumérés pourront édifier certains d'entre vous. J'attends vos commentaires. Et pour celles ou ceux qui veulent participer à ce thème, j'attends vos vidéos. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager autour de vous. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt dans des nouvelles aventures avec ce truc de nous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager autour de vous.